Lors du jubilé de la reine Elisabeth II, Meghan Markle et le prince Harry sont venus avec leurs enfants, Lily Bayard qui est l'occasion pour le prince Charles de rencontrer pour la première fois sa petite fille, Lily Bayard et selon une source royale, le fils aîné de la reine était ravi de cette rencontre alors que Meghan Markle n'avait plus remis un pied au Royaume-Uni depuis son départ de la famille royale britannique, la duchesse de Sussex s'était rendue à Londres pour célébrer le jubilé de la reine Elisabeth II. Avec Archie, Lily Bay et le prince Harry, l'actrice américaine avait pu ainsi revoir les Windsor. La petite fille, âgée de un an, avait pu rencontrer enfin son arrière-grand-mère mais aussi son grand-père le prince Charles. Selon une source royale, dont les propos ont été relayés par le site People, l'époux de Camilla Parker-Bowes était ravie de rencontrer la fille de son second fils. C'était une visite fantastique. Le prince était ravi de voir son petit-fils et de rencontrer sa petite-fille pour la première fois, a-t-elle déclaré, ajoutant que c'était merveilleux d'avoir le prince Harry et Meghan Markle de retour en Grande-Bretagne. Une rencontre vraiment espérée pour le prince Charles, le prince et la duchesse, de Cornouaille, étaient absolument ravis de les voir, poursuit la source. Et pour cause, le fils aîné de la reine Elisabeth II n'avait pas vu son petit-fils Archie depuis un moment. Une journée mémorable pour le prince Charles. Cette journée restera donc gravée dans la mémoire du prince Charles, c'était très spécial de passer du temps avec lui. Il n'avait pas rencontré Lily Bay, sa petite-fille, et donc la rencontrer pour la première fois était très émouvant, c'était une chose merveilleuse, a déclaré la source. Des sources au palais ont également révélé que Meghan Markle et le prince Harry avaient payé eux-mêmes leur voyage en Grande-Bretagne. Quand ils ont décidé qu'ils voulaient vivre à l'étranger, indépendamment du soutien de la famille royale, ils ont dit qu'ils voulaient être indépendants financièrement. Et ils y sont parvenus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501